Généralement de fatigue, je suis fatigué, je dors mais dès que je me réveille le matin je suis fatigué, je n'arrive pas à manger, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Parfois à 14 heures j'ai le corps qui chauffe un peu. J'ai déjà pris les médicaments du palud, j'ai déjà fait le Vidal, on me dit toujours que le Vidal est positif. Je me suis déjà traité avec le traitement antibiotiques du Vidal. J'aime déjà prier les médicaments indigènes mais je sens toujours la fatigue, je sens toujours la fièvre. Qu'est ce que ça peut être ? Alors si vous avez ces symptômes, cette vidéo vous concerne. Ces symptômes dont vous plaignez tout le temps peuvent masquer beaucoup de choses. La première chose c'est le surménage, le stress et la fatigue. Peut-être vous travaillez dans un environnement qui n'est pas propice, où vous êtes hyper stressé, où vous n'êtes pas épanique. Peut-être vous dormez mal, peut-être vous dormez juste dans une chambre où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de moisissures, qui n'est pas éclairée et vous avez dormi dans ces conditions tellement longtemps que ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà usé, il faut changer d'environnement. parce qu'il est très important que la chambre dans laquelle vous dormez soit aérée. L'autre maladie encore plus grave qui peut se cacher derrière, ce sont des maladies du foie qu'on appelle les hépatites. Donc vous pouvez être en train de faire une hépatite virale. Oui, oui, vous pouvez être en train de faire une hépatite virale B et la prévalence de l'hépatite virale B au Cameroun est très importante, 3 à 4 fois plus importante que celle du VIH. Donc faites attention à ces symptômes que vous prenez pour une typhoïde qui ne finit pas, n'est peut-être pas une typhoïde, n'est probablement pas une typhoïde. Attention à ces médicaments indigènes que vous prenez pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Ces bidons que vous avez sous les lits, vous prenez un verre le matin, un verre le soir, vous exposez votre foie, vous pouvez faire une cirrhose du foie, vous pouvez faire un cancer du foie, vous pouvez faire une insuffisance hépatique. Ces médicaments vous détruisent les reins. Vous pouvez faire une insuffisance rénale, vous pouvez vous trouver en train de faire des dialyses. Ces médicaments vous détruisent l'estomac. Donc vous aurez toujours cette douleur au-dessus là. Vous avez l'impression que c'est le cœur qui bat vite. Vous avez l'impression que ça serre la poitrine. Faites attention. Faites attention. Faites une consultation. Soit en généraliste, soit en gastro. Et si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas avoir assez, faites une consultation de l'un de ces médecins sur la plateforme hospital pour un bilan de santé. Retenez que le bilan de santé, on ne fait pas tout. Il y a des choses précises qu'on fait dans le bilan de santé. Voilà le conseil que j'avais à vous donner. Pour vous qui êtes fatigué tout le temps, qui avez souvent froid, qui avez un peu de la fièvre le soir, faites attention. Vous pouvez être en train de couvrir une hépatite virale. Et le moment d'agir, si vous ne faites pas vite, ce sera tard, malgré les traitements. Dans cette vidéo, je vais vous parler des bilans de santé, des pièges des bilans de santé. On entend beaucoup de gens dire, j'ai fait mon check-up, j'ai fait mon check-up récemment, tout est bien. Attention, la notion du bilan de santé est à prendre avec les pinces. Un bilan de santé est orienté. Le bilan d'un nouveau-né n'est pas le même que celui d'un enfant de 5 ans, n'est pas le même qu'une femme qui veut concevoir, n'est pas le même qu'une femme enceinte, n'est pas le même qu'une femme qui est déjà ménopausée. Donc, attention, le bilan de santé est un terme qui met tout et qui met n'importe quoi. Donc, vous ne pouvez pas vous lever spontanément et dire, peut-être j'ai la tifoïde, je vais faire mon bilan de santé. Vous allez faire le test de la tifoïde, si la tifoïde revient négatif, vous allez prendre juste le résultat et aller chercher les médicaments. Si la tifoïde revient positif, vous allez juste prendre les médicaments et aller chercher les médicaments. Les résultats et aller chercher les médicaments. C'est une attitude très dangereuse. Beaucoup de pathologies se diagnostiquent chez nous tard parce que justement, on a perdu beaucoup de temps dans les médecines palliatives adjuvantes et on n'a pas un diagnostic de certitude avant tout traitement. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre deux minutes, de télécharger l'application aux hospitals, d'entrer en contact avec un médecin, de faire une consultation et au bout de cette consultation, en fonction de ce qu'on a comme information, on pourra vous orienter sur quel bilan faire en priorité. Ce sont des économies de santé, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. Alors, téléchargez l'application Wospito et demandez un bilan de santé à votre médecin consultant. Wospito, c'est la médecine de demain.